bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui alors si tu entends un petit bruit c'est que j'ai ma petite puce qui est à côté de moi normalement elle est occupée tu devrais pas trop l'entendre mais c'est une petite coquine allez on commence pour la guidance d'aujourd'hui il y en a deux qui sont sortis avec le tarot essentiel tu vois elle me donne des petites étoiles je vais les mettre là sont les petites étoiles de noël oui merci mais là c'est bon ça suffit c'est lou qui avec moi nous ça suffit maintenant on compte je maman elle continue je continue ici tu as le voyage et la source le voyage la source elle est à l'envers pour moi c'est cette notion de voyage que tu vas faire vers toi même pour te relier à la source parce que la source pour moment elle est encore à l'envers donc c'est pas tu n'es pas il ya peut-être avec la source à l'envers il ya une notion d'agitation d'énergie peut-être dispersé d'illusions 1 on peut y avoir une grande sensibilité d'émotivité il faut faire aussi on peut faire attention la manipulation aux mensonges aussi mais nous irons voir avec le grand jeu de mademoiselle le normand et puis avec l'oracle sacré d'ailleurs je vais regarder tout de suite en mettant une carte du grand jeu de mademoiselle le normand tu peux te procurer la formation à moins 50% jusqu'au 31 décembre ouais et ben tu vois il ya une notion je te parlais d'une notion de manipulation de mensonges avec la source à l'envers ici eh bien nous avons la carte de la trahison ici alors bon c'est un petit peu rapide pour tirer des conclusions on va aller voir le voyage le voyage ici il est à l'endroit donc pour moi il ya une notion de voyage intérieur justement ben peut-être que ce mensonge ça peut être aussi ne pas voir certaines choses et se mentir à soi même ça me parle même oui ça me parle même beaucoup plus beaucoup plus de ça avec la source à l'envers toute façon beaucoup de choses ça c'est pas c'est pas une c'est pas une vérité en soi mais c'est vrai que c'est pas une certitude non plus mais beaucoup de choses partent de soi le voyage c'est le voyage du fou aussi c'est le zéro le 22 dans le tarot et c'est avoir conscience eh bien conscience de quoi conscience que nous sommes unique avec chacun chacune notre potentiel et on voit que la conscience ici elle ne se fait pas parce que la source le 1 est à l'envers donc le voyage va permettre de prendre conscience de cette une de cette unicité de 7 de ce qui nous rend unique aussi également parce que comment se sentir à l'intérieur je dirais c'est pas une notion de complète de j'aime bien le terme complétude mais ça renvoie à la notion d'être complet et je crois que nous sommes déjà mais nous l'avons oublié et pour ça c'est revenir faire ce voyage intérieur qui est ici et qui est ici et se aller voir qui nous sommes à l'intérieur au delà des masques au delà de nos blessures un lice bourbeau a écrit ce livre les cinq blessures qui empêche qui nous empêche d'être nous mêmes qui empêche d'être soi même ou d'être soi je me souviens plus exactement du titre mais il est connu ce livre et bien c'est exactement ça ça nous empêche d'être nous et là il ya quelque chose qui se fait là maintenant dans les énergies justement pour et bien aller voir qui nous sommes vraiment avec toute la lumière parce que la source c'est beaucoup de lumière là pour ça j'ai mis des petites étoiles là que ma petite plus elle m'a donné et donc il ya une illusion l'illusion de qui nous sommes vraiment moi c'est un mensonge un mensonge à soi même donc il ya aussi une notion de pluridimensionnalité dans le voyage c'est à dire que ça va un petit peu plus loin et eh bien tout ça va va teinter la perception que nous avons du monde en fait 1 et de notre aussi c'est en lien avec notre place dans ce monde notre place dans la vie 1 et bien nous le nous prenons notre place ou pas nous la trouvons ou pas en fonction des bagages de notre vie alors peut-être que la source qui nous parle de d'énergie primordiale de cette l'énergie créative créatrice là elle est à l'envers il nous parle d'inspiration aussi de naissance aussi à nous mêmes elle est fortement en lien avec la spiritualité mais c'est ça cette naissance à nous mêmes eh bien là l'énergie est tellement dispersé peut-être plus tourner vers l'extérieur aussi il ya beaucoup d'agitation et que ça crée aussi peut-être de l'agitation intérieure et donc il ya un besoin urgent de revenir à soi alors ça parle beaucoup de ça en ce moment mais parce qu'en fait beaucoup de choses commencent par l'intérieur mais attention aussi parce que la source quand elle est à l'envers donc il ya un côté lumière un côté ombre elle nous parle aussi de de quelqu'un qui peut être jeune et qui n'a pas trop de scrupules aussi quand on voit on a la carte ici de la trahison ici que là on nous parle aussi à l'envers de mensonges et de manipulation bon mais peut-être qu'aussi lorsque nous ne sommes pas connectés à nous lorsque nous jouons un rôle eh bien nous attirons aussi des des personnes ou des circonstances des situations qui vont comment je pourrais dire ça qui vont nous montrer cela donc ils nous mettent dans des situations inconfortables et le voyage c'est bien parce que il est il a l'endroit donc il va nous emmener beaucoup plus loin alors il est question de faire aussi un pas vers l'inconnu il ya une notion de changement de se tourner vers d'autres horizons tout en gardant la tête froide donc en fait dans une situation ici et bien ça demande aussi d'ouvrir les yeux ça demande une prise de conscience sur ce qui se passe en ce moment que il ya de la manipulation peut-être et du mensonge que ce soit envers soi même ou quelqu'un qui te ment qui te manipule donc je dis tu mais c'est une manière de parler c'est une guidance générale ça demande de faire à de faire la lumière dessus et moi tout en gardant la tête froide en restant bien droite dans ses bottes et bien de se tourner vers d'autres horizons peut-être plus enrichissant justement pour aller découvrir qui tu es et utiliser ton plein potentiel et peut-être oser être qui tu es peut-être que cette histoire là en fait voilà de trahison manipulation ici t'empêche d'être toi même peut-être qu'il ya une relation quelle qu'elle soit qu'elle soit au niveau professionnel sentimentale qui t'empêche d'être toi même ça c'est jamais jamais évident le voyage j'aime beaucoup il est souvent on est souvent sur un sur un voyage intérieur mais pas que on va la mettre ici il ya cette notion de devenir aussi mais de liberté le voyage il ya beaucoup une notion de liberté avec avec le voyage en tout cas il va nous annoncer il nous annonce de toute façon un changement de cycle un changement de vie une fin et un commencement ou un recommencement mais aussi le rejet de tout ce qui est superflu de tout ce dont tu n'as plus besoin de tout ce dont tu n'as plus envie et te dit ça en fait le voyage intérieur et te dit mais libère toi un retour il est je parlais de liberté libère toi de ce qui était de ce qui était superflu de ce dont tu n'as plus envie de ce dont tu n'as plus besoin c'est c'est tout un cheminement c'est aussi le cheminement et ça t'emmène vers un vers un passage un peu un passage vers un passage vers un passage qui va te permettre de donner la main à ton âme en fait parce que à un moment donné va bien se retourner cette carte de la source là et se retrouver vers voilà vers en fait mettre la lumière sur ce que tu ne voyais pas et 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 qui tu es qui tu es vraiment c'est à dire vraiment toute cette beauté toute cette grandeur toute cette lumière et tout ce rayonnement alors peut-être qu'effectivement tu peux demander de l'aide autour de toi à ce roi de carreau qui est souvent donc une personne plutôt inconnue donc on disait aussi d'aller vers l'inconnu avec le voyage intérieur ça peut être un étranger et le roi de carreau c'est aussi un expert la minerve et reçoit une information qui est quand même capitale son île va être envahie par des serpents donc en recevant cette information il va pouvoir anticiper les choses et grâce à ses efforts que ce soit ce petit sujet là ou ce petit sujet on voit qu'il ya une belle il ya une belle réussite en ayant justement bas l'information la bonne information le conseil de quelqu'un ou l'expertise de quelqu'un pour pouvoir avancer alors avec avec puer la qui est le garçon ça nous parle du mois de mars il ya quelque chose aussi d'assez guerrier peut-être il ya une notion de confrontation aussi justement qui demande à prendre conseil auprès de quelqu'un parce que de toute façon après c'est vraiment positif et là on a une belle dame de coeur c'est à dire qu'il est question de retrouver alors ça c'est très intéressant de retrouver la paix la sérénité la félicité seulement tu vois que jupiter là il montre à serait sa place dans le ciel et c'est intéressant parce que je te parlais de ça tout à l'heure qu'il était question de prendre ta place dans le monde voilà et bah là c'est ça il lui montre quelle est la sa place dans le ciel et donc cette carte elle est elle est spirituelle aussi en la dame de coeur elle peut être reliée à la vierge marie à la à marie madeleine à isis voilà moi je relis beaucoup à la vierge marie mais voilà voilà une énergie féminine qui te qui te parle en fait et bien là c'est ça il est question aussi peut-être au féminin si tu es un homme ça ça peut te parler aussi d'aller contacter ton homme ou femme à ta polarité féminine c'est à dire d'être plus dans cette introspection de dans le ressenti dans ce sont dans le ressenti dans les sensations dans d'aller écouter ton intuition si c'est elle c'est très intérieur le féminin est très intérieur c'est moi là c'est tout ce qui n'est pas visible aussi et ça ça fait partie du chemin que ce soit chez un homme ou chez une femme on voit bien que d'ailleurs il ya tout un quelque chose qui se passe en ce moment avec le féminin sacré pas toujours d'effet des évidents à définir et pour moi pour répondre à certaines personnes qui ont cherché à me contacter par rapport à cette question là de manière pas très éthique d'ailleurs eh bien pour moi c'est ça le féminin sacré c'est la cette polarité féminine que nous avons en nous qui est reliée à la douceur au ressenti à l'émotion aux sensations et que hommes et femmes nous avons et tout est question d' équilibre entre sa polarité féminine et sa polarité masculine et quand les deux sont équilibrés nous nous sentons bien en fait et donc il ya un équilibre entre l'être le féminin sacré et le faire le masculin sacré le masculin c'est l'action l'analyse la stratégie quelque chose de qui est visible qui est concret alors que l'énergie féminine la polarité féminine c'est quelque chose qui n'est pas visible qui est ressenti et c'est l'équilibré entre les deux et là en ce moment pourquoi on parle tant du féminin sacré bah tout simplement parce que en émergeant en faisant émerger ce féminin en nous il y aura un équilibre avec le masculin aussi les femmes ont investi beaucoup leur polarité masculine pour faire face justement à un monde en tout cas en occident plutôt patriarcal et pouvoir justement prendre leur place réussir à faire leur place et la jupiter il demande pas de faire sa place il demande de l'apprendre et demande astray de prendre sa place dans le ciel et je crois que c'est c'est tout ça c'est ce qui se passe en ce moment donc que tu sois un homme une femme ton féminin t'appelle à prendre ta place en ce monde voilà tout simplement allez je vais terminer petit tirage particulier aujourd'hui mais j'avais envie de le dire j'avais envie d'en parler bon ça s'est fait à travers les cartes et donc eh bien ça demande peut-être justement à pour que cette source se retourne soit à l'endroit que la lumière se fasse on voit qu'elle se fera parce que là les nuages se s'éloigne se dissipe les nuages se dissipent et le soleil prend vraiment prend toute sa place et bien il y a à aller voir cet enfant intérieur cette petite fille ou ce petit garçon que tu étais et aller voir aussi aller l'apaiser et aller comprendre aussi le comprendre comprendre aussi ce qu'il a blessé également et en faire une force et on voit qu'il ya des il ya des là que la lumière se fait et donc après il est question de fin et de commencement je t'en parlais je te parlais de cheminement tout à l'heure aussi entre décembre et le mois de juillet avec via comme figure géomantique et bien c'est le chemin que nous prenons voilà c'est tout le chemin que nous prenons et il y aura peut-être il ya peut-être une reliance avec avec le foyer avec la famille que la famille soit monoparentale que la famille soit recomposée que la famille ne soit pas tout ça là en ce moment on demande d'être profondément ancré dans le moment présent dans son foyer dans sa famille et et bien que chacun et sa place dans la famille aussi et compris le peu l'enfant voilà le père la mère ou les deux mamans ou les deux papas et l'enfant parce qu'aujourd'hui nous avons différents types de famille et c'est toute la richesse et toute la diversité voilà et moi je vais terminer loup a vu notre petite minette schéma qui a faim et qui se présente à la fenêtre et qui veut manger ben pour moi c'est la fin du despotisme en fait cette notion de doser être soi et de libérer ses chaînes et je parlais tout à l'heure de ne pas répéter de ne pas répéter les les schémas du passé en fait de s'en libérer d'avoir sa dette dans ce cheminement là et je pense que je pense que nous y sommes c'est un peu le bazar mais je faisais la petite qui danse comme ça j'avais envie de le faire sur le tas j'ai suivi mon inspiration alors c'est faire confiance justement au hasard il n'y a pas de hasard et c'est une chipie et juste c'est presque fini mais si oui tu vas donner un manger un chemin après pardon je termine avec cette carte du hasard il n'y a pas de hasard en fait c'est que les choses elles sont en train de se transformer pour que chacun se libère de ses chaînes et faire confiance à ce qui vient pas regarder c'est génial fait du coup ce qui vient c'est l'amour et qu'est ce qui libère des chaînes aussi c'est l'amour au sens large du thème voilà et ça veut dire qu'il ya des relations qui peuvent aussi se transformer il ya des fins des commencements mais comme on voit qu'il ya vraiment ce cet appel et ben pour moi c'est cet appel à te focaliser sur sur les qualités des personnes avec qui tu vis ou avec qui tu es en relation dans le domaine professionnel ou dans le loisir c'est vraiment te focaliser sur le coeur et sur les qualités de la personne que tu aimes sur les qualités de tes enfants et quand tu n'arrives pas à changer une situation et bien le te focaliser sur ce qui va pas sur ce qui te dérange chez l'autre en même temps il est en miroir et te montre aussi du coup ce qu'il ya chez toi en quoi ce qui te dérange chez l'autre justement fait résonance chez toi mais quand tu veux améliorer et ramener de l'harmonie dans une situation dans une relation faut qu'elle y soit sur les qualités d'une personne c'est pas si simple que ça mais ça fonctionne et là on te dit que eh bien l'amour est plus fort que tout et c'est ça l'amour c'est essayer de ne pas être dans le jugement de lâcher prise de lâcher le contrôle et peut-être que c'est ça si on se entre guillemets si on se foutait la paix en arrêtant de vouloir contrôler d'être en confrontation eh bien on se sentirait peut-être mieux non merci à toi merci pour ton écoute et je te souhaite un bon week-end on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance